Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter de l'histologie du capillaire sanguin. Alors le capillaire sanguin c'est le plus petit vaisseau sanguin de tout le corps et il représente dans un réseau qu'on appelle le réseau capillaire un secteur à part. Parce qu'il assure une fonction qui est unique et essentielle qui est l'échange entre le sang et les tissus avoisinants qui sont tout simplement irrigués par ces capillaires. Lui il présente un secteur à part à côté de deux autres secteurs qui sont le secteur artériel qui est fait d'artères de différents types. Donc on avait discuté déjà dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder aussi les artères élastiques, après les artères musculaires et puis les artérioles. On les a appelés également des artères précapillaires parce que c'est l'artère qui précède directement le réseau capillaire. Et puis on a un troisième secteur qui est le secteur veineux qui est fait de vénules et de veines. Et puis avec ces différents types de vaisseaux sanguins, on a le moteur et la pampe qui fait partie bien sûr du système cardiovasculaire qui est le cœur. Voilà. Donc ce qui va nous intéresser c'est surtout le capillaire. Un petit rappel sur un schéma qu'on a déjà utilisé sur d'anciennes vidéos et qui vous montre le réseau capillaire qui est localisé à ce niveau. Et puis ça montre que c'est précédé directement par une artériole qui est l'artère précapidaire. C'est une artère de petite tête qu'on a déjà discuté dans une autre vidéo. Et puis comme on voit ici, un vaisseau de gros calibre, c'est une artère musculaire. Voilà. Donc j'aimerais préciser tout d'abord que les capillaires, on les trouve partout au niveau des tissus, mais on ne les trouve pas au niveau de cinq localisations qu'il faut garder à l'esprit. Alors les épithéliums, on a les fanères aussi, notamment les cheveux, les poils et aussi les ongles. On a deux structures au niveau de l'œil qui sont le cristallin et la cornée. Et puis finalement le tissu cartilagineux. Et j'aimerais aussi préciser que les capillaires en fonction de leur structure et particulièrement de leur ultra structure, ça veut dire lorsqu'on les observe par microscopie électronique, on les distingue en deux types. Alors on distingue ce qu'on appelle les capillaires continus et les capillaires non-continus. Alors ce qu'on va voir pour cette vidéo, ça va être surtout les capillaires continus qu'on va essayer d'étudier sur deux lames virtuelles. Voilà. Je vous ai choisi pour ça deux prélèvements. Alors le premier prélèvement, ça correspond à cette lame. C'est un prélèvement au niveau de la langue. Alors comme on le voit ici, donc elle est tapissée par un épithélium apigien, la partie qui paraît éosinophile. Puis cet épithélium, il va reposer sur un coréant et on voit très bien que la majeure partie de cette langue, elle est faite de muscles striés. C'est normal parce que la langue, elle est considérée comme un organe qui est musculaire. Strié, pourquoi ? Parce que c'est un muscle qui est volontaire. Ça se comprend parce qu'on contrôle parfaitement notre langue. Et puis on a à chercher ces capillaires, ces tout petits vaisseaux entre les faisceaux musculaires striés. On a ça en abondance à ce niveau et ça s'explique parce que le muscle strié est très demandeur en matière d'énergie. Ça veut dire en matière d'apport à la fin en oxygène et en nutriments. Donc on va essayer d'agrandir puisque les capillaires, comme on vient de le dire, c'est des structures de petite taille. Et je vais partir par exemple au niveau de cette région. Voilà. Donc si j'agrandis, je vais trouver facilement des capillaires. Alors le capillaire sur la structure tridimensionnelle, c'est un tube, c'est un tunnel. Et donc l'aspect, ça va différer selon l'assistance de coupe. Alors on peut avoir, comme à ce niveau, là c'est un capillaire qui est coupé de façon longitudinale. Où je vois la lumière qui est au centre et puis de part et d'autre on a une paroi à ce tunnel. C'est quoi cette paroi ? C'est une seule assise, ça veut dire en monocouche, de cellules endothéliales. Alors ce qu'on voit ici, c'est le noyau de la cellule endothéliale et puis le cytoplasme de part et d'autre qui prend cet aspect de ligne et osinophile vu que c'est des cellules qui sont en fait aplaties. Voilà. Donc une cellule endothéliale, une autre cellule endothéliale, une autre, donc avec son noyau qui part ici. Et voilà, un tout petit peu d'un noyau, pardon, d'une cellule endothéliale. Voilà, la lumière, je vous rappelle, elle est là. Et puis on remarque déjà un caractère stable et régulier du calibre, donc ça ne change pas. On n'a pas des zones en fait qui sont rétrécies ou des zones qui sont dilatées. Et puis on note également la continuité entre les cellules endothéliales. Donc ça c'est important. Bien sûr, c'est des éléments qui vont permettre de différencier ce type de capillaire continu avec les autres. Alors imaginons maintenant qu'on aura une coupe maintenant qui est transverselle qui va passer par ce plan. Alors ça veut dire que j'aurai, puisque c'est un tube, une formation qui est celle-là. C'est une coupe transverselle qui montre une formation arrondie. On voit une seule assise de cellules endothéliales dont le noyau, il est là. Le reste de la paroi, c'est le cytoplasme qui paraît très fin. C'est des cellules pavimenteuses, rappelez-vous de ça. Et puis on a au centre une lumière avec présence d'un globule rouge. Alors maintenant, imaginons qu'on va passer par cette région ici. Ça veut dire que je ne vais pas passer par le noyau. Et là, la coupe va passer uniquement par le cytoplasme et on aura cet aspect-là avec la lumière au centre. On peut avoir bien sûr des éléments figurés du centre, c'est-à-dire des globules rouges ou des globules blancs. Mais il est possible aussi de ne pas observer l'un de ces éléments au niveau de la lumière, comme c'est le cas à ce niveau. Donc on voit une lumière qui est vide et puis tout autour, on a le cytoplasme à ce niveau qui paraît sous forme de ligne qui est éosinophile. Voilà. Donc si je me balade un peu, je vais trouver bien sûr d'autres capillaires, par exemple à ce niveau. Donc un joli capillaire qui est en train de se bifurquer en deux petites branches, une qui est là et la deuxième qui est là. Et je vois que là, on a le noyau, mais là, la coupe n'est pas passée par des noyaux. Si je descends un peu, voilà un autre. Donc on a une jolie bifurcation de capillaire. Voilà, qui se bifurque en deux petits capillaires. Puis là, on a un aspect un peu particulier. Ça, c'est le capillaire. Comme on vient de le voir, il est coupé de façon transversale avec cet aspect arrondi, avec la lumière au centre. Et puis on a à ce niveau le noyau de la cellule endothéliale. Sauf qu'au niveau du versant externe de la cellule endothéliale, on a un autre noyau qui coiffe ce capillaire, comme on le voit ici. Ça, c'est ce qu'on appelle le péricite. Alors j'ai oublié de mentionner également que c'est un épithélium, notre endothélium. Donc c'est normal qu'il va reposer sur une lame basale. Sauf qu'à ce niveau, c'est difficile de repérer cette lame basale. Et j'ai parlé de la lame basale pour vous dire que quand on a un péricite, comme la cellule qu'on est en train d'observer ici, installée au niveau du versant externe du capillaire, on aura un dédoublement de la membrane basale. Et donc la membrane basale ne va pas tapisser uniquement la cellule endothéliale, mais également le péricite. Un joli exemple également ici, juste à côté, on a un capillaire avec cette ligne éosinophilique qui représente le cytoplasme. La lumière, elle est au centre. Et puis on a ce péricite qui est nettement présent sur la version externe du capillaire. Voilà. Donc ça, on va se balader. Donc on va trouver d'autres exemples. Mais généralement, c'est les deux aspects qui sont présents. Ça veut dire soit on aura une coupe transversale, soit longitudinale. Et puis il faut raisonner aussi en fonction du noyau. Alors la visibilité n'est pas toujours constante de ce noyau. C'est en fonction du niveau par lequel va passer la coupe. Alors maintenant, je vous présente un autre élément. C'est un autre élément de la peau palmaire. Et on voit très bien la partie éosinophile en haut qui est représentée par l'épiderme. Et cet épiderme, il va reposer sur un derme. Ce qu'on voit ici coloré par le vert de lumière. Parce qu'au niveau de cette coupe, on a utilisé la coloration au trichrome vert. Voilà. Donc je vais agrandir au niveau de la partie superficielle du derme. Cette partie-là qu'on appelle le derme papillaire. Donc si vous voulez un petit rappel sur l'histologie de la peau, je vous invite à regarder la vidéo. Elle est déjà disponible sur la chaîne. Donc ici, on va agrandir. Et puis là, l'aspect est évident. Et là, on voit surtout des coupes qui sont réalisées de façon longitudinale. Alors la structure ici, c'est un capillaire. Donc avec la lumière qui est au centre. Avec les cellules en deux télèbres de part et d'autre. Et on voit plusieurs noyaux. Alors une remarquée importante, c'est que le capillaire doit contenir en coupe transversale un maximum de deux cellules. Alors ça veut dire une ou deux cellules. Alors si on dépasse ce chiffre, ça veut dire qu'on est à trois ou plus. On est dans un autre compartiment. On est dans un autre secteur. C'est celui des vénules. Et là, j'aimerais préciser aussi que c'est un camp qui va se faire en coupe transversale. Parce que vous imaginez si par exemple j'ai un capillaire que j'ai pu capter, que j'ai pu observer sur une coupe depuis cette région, par exemple, jusqu'à là, on aura plus qu'une dizaine certainement de noyaux. Et donc je ne vais pas compter les noyaux en coupe longitudinale pour décider et dire est-ce qu'il s'agit d'un capillaire ou bien une autre structure vasculaire. Alors ici, coupe longitudinale, je ne compte pas les noyaux. Je raisonne en fonction du calibre. C'est un petit calibre. Et donc c'est un capillaire même si on dépasse les deux. Donc voilà, ça c'est un capillaire. Puis on voit très bien le caractère régulier du calibre. Ça ne change pas. Ça ne diminue pas. Ça n'augmente pas. Et puis on a cette continuité entre les cellules endotélaires. Là aussi, c'est un autre capillaire. Là aussi, il y a un autre capillaire. Là aussi, il y a un autre capillaire avec la lumière ici. Juste à côté, un autre. Donc avec la lumière. Et puis il y a les cellules endotélaires de part et d'autre. Voilà. Et là, on voit une structure qu'on trouve au niveau du dinde papillaire. C'est ce qu'on appelle le corpuscule de Messner. Qu'on avait discuté sur la vidéo sur la peau. Voilà. Donc je passe très rapidement maintenant à la présentation. Donc les lames, vous aurez les liens pour ça. Pour observer ceux-ci à tête reposée. Et comme on a dit, les capillaires, ils sont là pour rassurer l'échange entre le sang et les tissus. On les trouve partout au niveau des tissus. Mais il y a certaines localisations là où on ne va pas les trouver. Notamment les épithéliums, les poils, mais aussi les angles, les cheveux, la cornée, le cristallin, les tissus cartilagineux. Et puis ils sont souvent organisés en réseau, comme ce qu'on a vu d'ailleurs sur le schéma au début. Sur le plan microscopique et surtout sur le plan ultra-structural, on a à distinguer deux types. Alors la capillaire continue et la capillaire non continue. Ce qu'on vient de voir, c'était les capillaires continue. Ce qu'on vient d'observer sur la langue et aussi sur la peau. Donc ils sont caractérisés, ces capillaires continue, par un calibre qui est régulier, par une taille qui est petite et qui peut être comparable à celle d'un noyau de cellules musculaires striées. Et ça comporte un couple transversal 1 à 2 noyaux, ça veut dire 1 à 2 cellules endothéliales. Ces cellules sont jointives et puis elles vont reposer sur une lame basale qui est continue, un caractère qu'on ne pourra pas examiner bien sûr sur microscope optique. Et puis parfois on a visibilité, comme on l'a vu au niveau de la langue, d'une cellule qu'on a appelé le péricite. Alors ce péricite, il sert à quoi ? Enfin, c'est une cellule de réserve qui peut elle-même générer de nouveaux capillaires quand on aura besoin de ça. Par exemple, lorsqu'on a une lésion à côté avec une destruction de tissu, on aura besoin de générer des vaisseaux. Donc le point de départ de ces nouveaux vaisseaux, ça va être ce fameux péricite. Et comme on a dit, il y a un dédoublement de la lame basale quand on a ce péricite. Donc il va couvrir à la fois les cellules endothéliales et les cellules péricitaires. L'aspect, il est variable. Donc ça dépend largement de la coupe, soit une structure circulaire en coupe transversale, ou bien une structure qui est allongée quand on a une coupe longitudine. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo. J'espère que ça a été utile pour vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va concerner certainement les types autres que le continu et qui comportent trois types. Alors on aura à discuter les capillaires sinusoïdes, les sinusoïdes ainsi que les capillaires fenestrés.